« Vivre la permaculture » avec Wynne Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle. Salut Wynne, comment vas-tu? Super, super. Toi, comment ça va? Ça va bien, je te remercie. Comment tu vis ton début de printemps? Comment ça se passe pour toi? Ça se passe plutôt bien. J'avais moins de projets que l'année dernière de prévus. L'année dernière, il y avait des gros projets qui arrivaient à leur implantation en 2023. Depuis 2022, particulièrement les grandes foraines officières à Montréal, en type quartier-ville. Donc, ça faisait comme longtemps que je travaillais là-dessus, puis je savais que ça s'en venait, puis il fallait que je finalise les plans, etc. Donc ça, ça m'avait déjà comme chargé. Cette année, je suis entré comme dans le début de l'année avec un petit peu moins de charge, en sachant qu'il y avait des belles choses qui s'en venaient, parce qu'évidemment, il y a la série Plus qu'un jardin, la saison 4, qui va être là. Mais tu sais, c'est déjà filmé. Pour moi, c'est en arrière de moi. Pour les gens, ça va être nouveau, puis je vous invite certainement à aller regarder ça. Ça va être le fun, fun, fun. Vous allez voir, c'est bien. J'ai pu voir les premiers épisodes pour valider tout ça, puis oh wow! Ils sont bons, ils sont bons pour faire la télé, il faut le dire. Moi, je me rappelle comment c'était. Il y a plein de petites nuances qu'on pourra parler après, lorsque ça sera diffusé. Mais c'était vraiment une belle aventure à faire. Et là, c'est ça, je me retrouve cette année, je me retrouvais, bon ben, j'ai pas ça. J'ai pas de grosses affaires comme ça. J'ai pas mes gros projets qui suivent. Puis là, j'y allais un peu léger. Puis là, tout tombe, tout le monde veut des demandes de services, des offres de services. Tout le monde me demande d'envoyer des soumissions, des choses comme ça. Je suis comme, ah ok, bon, en fin de compte, ça sera peut-être pas si tranquille que ça. Ouais. Et toi, ma chère? Moi aussi, c'est similaire quand même. J'ai réduit, j'ai voulu réduire en tout cas mes heures de coaching d'affaires pour me dédier un peu plus à la fermette ici, puis à la permaculture en général. Puis j'arrive pas à réduire. J'ai beaucoup, beaucoup de demandes ces temps-ci, des beaux mandats. Puis, tu sais, je rejoins de plus en plus des clientèles qui sont alignées avec mes valeurs. Tu sais, fait que ça m'allume beaucoup. Ça me prend du temps, puis des ressources, par exemple. Fait que je suis comme dans la conciliation de tout ça, dans l'effervescence du printemps avec le début des récontes qui sont à prévoir, les aménagements, puis tout ça. Pas encore les récoltes, là. T'es pas déjà récoltes? Non, je suis dans la prévision. C'est ça. Je suis dans la prévision. C'est vrai, ça nous amène... On va bien nous amener à notre thème d'aujourd'hui. Mais oui, tout à fait. Les prévisions, ouais, j'avoue. Ouais. T'es en train de rêver à tes récoltes, de prévoir ce qui s'en vient. Donc, ouais, ok, je vois. Ben oui, de prévoir les résultats, mais aussi, c'est assez, je suis beaucoup dans des raisonnements, puis des questionnements par rapport à la conservation des aliments. J'ai eu une petite surprise dans ma chambre froide la semaine passée qui m'a fait beaucoup de peine. J'ai perdu beaucoup de carottes de conservation qui ont probablement gelé, dégelé, puis la moisissure a pogné, puis je m'en étais pas rendue compte. J'étais super déçue. Puis, aussi, une erreur vraiment bête, à quoi j'ai pas pensé. J'ai fait une quarantaine pour des petits coques que je recevais à la maison. Je les ai mis très près de la chambre froide avec des lumières. Je voulais qu'il y ait accès à de la lumière, puis ça a fait verdir toutes mes pommes de terre qui étaient encore dans la chambre froide. Il m'en restait beaucoup, tu sais. Et je me suis dit, wow, ça, c'est comme des erreurs de... La vie va vite, puis on prend pas le temps de se monitorer, tu sais, dans ce qu'on fait. Fait que je suis beaucoup dans comment prévenir, l'année prochaine, que ça arrive le moins possible, tu sais, ces petites erreurs-là. Fait que ça fait beaucoup de beaux sujets en même temps. Tout à fait. Ça, c'est le genre de situation que c'est tellement difficile, la vie, comme tu dis, va tellement vite. Des fois, on fait des choses, on dit, bon, je pense bien à cet élément-là, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe à côté. Il y a quelque chose d'autre. Il y a des aspects qu'il faut considérer. Puis bon, personne n'est à l'abri de ça. Toute honnêteté envers les gens, ça arrive à tout le monde. Moi, toi, on a des moments où est-ce qu'on est comme, OK, bon, il va falloir que ça, cet aspect-là, ça va devoir être mieux géré, mais c'est de même qu'on... On apprend, tu sais. Oui, tout à fait. On apprend vraiment beaucoup. Fait que j'avais le goût de vous en dire un mot juste pour... Bien, pour qu'on le mentionne, justement, tu sais, que ça fait partie de la vie puis des projets d'avoir des zones d'erreurs puis des zones d'échecs. Puis on apprend vraiment beaucoup de ça. Fait que c'est pas les moments les plus glorieux, c'est pas les moments les plus fun, mais moi, je veux pas me cacher de ça non plus, tu sais. Je pense qu'on apprend tellement de l'expérience des autres, positifs ou négatifs, que ça me fait plaisir de partager pour si ça peut en inspirer d'autres à mieux faire ça que ce que j'essaie. Il y a peut-être des gens qui découvrent que c'est pas une bonne affaire d'avoir du verre dans leurs patates, là, tu sais. Oui, bon, oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de clients qui avaient des potagers puis ça a été jamais... Ça n'était jamais arrivé avant, mais cette année-là, il y avait du verre sur leurs patates puis bon, je ne posais pas de questions. Peut-être que c'est normal, mais non, c'est dangereux, ça peut être poison. Ben oui, ouais, tout à fait. Pour que tout le monde le sache. Oui. Si vous ne saviez pas, on vient de vous sauver la vie. Merci. Les patates, ça va dans le noir. C'est ça, d'accord. Puis pas au froid non plus, c'est une petite chose qu'on peut dire. Non, c'est ça, ça ne veut pas geler non plus du tout. Ça ne veut pas geler, c'est ça. Non, non. C'est bien piqué, c'est tellement bon, ça ne peut pas être parfait, là. C'est piqué dans sa conservation. Au moins quand ça gèle, ça ne devient pas poison. Ça ne devient juste plus très bon. Puis la texture change. Oui. Oui. Effectivement. Mais bon, c'est ça. Je suis comme dans le... Placer tout ça, puis ça rejoint beaucoup notre thème d'aujourd'hui qui est de se pencher sur la vision de notre projet. La vision, c'est un concept qu'on voit beaucoup dans le monde des affaires, qui a tout à fait son sens en permaculture aussi, puis dans les projets de toute envergure, tu sais. On peut avoir des visions de projets très perso par rapport à des objectifs personnels, mettons, comment je me vois personnellement dans ma vie dans les prochaines années à ma retraite et tout ça. On peut avoir des visions de communautés, d'éco-communautés, de relations entre nous. On peut avoir des visions de territoire, de lieux, d'espace, tu sais, qu'on va aménager. Puis on peut avoir justement des visions de business, tu sais, de projets d'affaires. Fait que pour situer les gens, l'idée du concept de vision comme telle, si on pouvait le représenter en termes simples, la vision, c'est si on prenait une photo, d'à quoi ça va ressembler quand ça va être à son idéal, tu sais, quand ça va être réalisé. Comme à échéance, un peu, si on peut dire, notre projet, là, mettons qu'on se dit, ben, la vision, dix ans. Mon terrain m'a fermé, ça ressemble à quoi dans dix ans? Qu'est-ce que j'ai envie d'y voir, tu sais? Qu'est-ce que j'ai envie d'y voir, ben, visuellement, mais aussi au niveau sensoriel, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de vivre sur ce terrain-là? Je suis avec qui? Ça ressemble à quoi? Ça sent quoi? C'est quoi l'énergie qui est sur ma terre? Comment on dépense notre temps sur le lieu? C'est quoi le mode de vie qu'on a sur le lieu? Qu'est-ce qu'on y fait comme activité? Est-ce qu'on en tire des revenus ou pas? Est-ce qu'on est capable d'offrir une certaine expérience sur le lieu? Si oui, laquelle? Qu'est-ce qu'on a sur le lieu? Fait que, tu sais, on se prend une genre de photo de ce qu'on aurait envie de vivre, puis ça devient, tu sais, on se parle souvent, mettons, d'un vision board. Tu sais, ça devient comme des éléments de visualisation qui nous permettent, c'est un peu comme la carotte en avant du bâton, tu sais, qui nous permettent de continuer d'avancer parce qu'on a un objectif devant nous, on a un rêve, on a un but devant nous. On veut que ça ressemble à ça, on veut atteindre un certain niveau, un certain stade, tu sais, de notre projet. J'ai une petite question pour toi, déjà d'avance. Quand on parle de vision, ça n'a pas besoin d'être juste visuel, on est d'accord. Ça peut être des images, ça peut être qu'est-ce que ça sent, là où est-ce que je dois être, tu sais, est-ce que j'ai envie d'être en ville ou est-ce que j'ai envie d'être en campagne? Ça va avoir une odeur, différence. Il y a des gens qui ont différents modes de perception qui les touchent. Moi, je sais que je suis très visuel, mais il y a les odeurs, ce serait le deuxième visuel en premier, odeur en deuxième. Puis dans ma vision, je parle de ça, tu sais, ça sent bon, ça sent la nature, les feuilles qui se décomposent, les fleurs, c'est vraiment quelque chose. On y va de tous les sens dans notre vision, avec tous les sens. Oui, puis c'est ça, on y va avec l'audition aussi, de se dire, par exemple, « Mais est-ce que j'entends des animaux? Est-ce que j'entends les oiseaux? Est-ce que j'entends la route? » « La route est bien! » Ou est-ce que ça va être important pour moi d'essayer de couper le bruit de la route sur mon site, tu sais, pour être bien? Ça fait partie, effectivement. Puis moi, je vois même au-delà ces temps-ci, tu sais, on est en aménagement ici, puis je me dis, « Ah, ben, entre, ben, quand je suis dans les tables qu'on appelle, là, pour travailler, j'aime ça avoir de la musique, tu sais. Puis quand je suis au jardin, j'aime ça aussi avoir de la musique. Ben, qu'est-ce qu'on peut organiser pour avoir des petits systèmes de son un peu partout, tu sais, qui rendent la vie de travail, si on peut dire, sur le site, vraiment agréable, tu sais. Tellement, tellement. Parce que l'ambiance est importante. Autant l'ambiance qu'on crée en tant qu'émotionnel, tu sais, une ambiance calme, conviviale, ça, c'est le genre de mot. Tu sais, une des raisons pourquoi moi et Yannibel, on voulait faire ça, c'est que moi, c'est central à mon travail. Quand je travaille avec mes élèves, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je vous fais faire un genre de futurisation, mes élèves en début de saison, en début de cours. Puis après ça, c'est de la revisiter à la fin. Voir qu'est-ce qui a encore de sens, qu'est-ce qui n'a plus de sens. Puis ça, c'est un autre aspect, c'est qu'une vision, ça évolue, ça change, ça va progresser. Mais on se donne, comme tu disais, un objectif en avant de nous. Puis plus on est capable de l'imaginer, plus on est capable de se voir là, plus c'est concret. Puis ça revient à ce que je dis souvent, c'est qu'on peut seulement réaliser ce qu'on est capable de s'imaginer. Ça, ça a été démontré maintes et maintes fois. Si vous n'êtes pas capable de vous imaginer dans un bel endroit où est-ce que vous voyez la productivité, où vous sentez les odeurs, etc., etc., bien ça va être bien dur de vous rendre. Oui, tout à fait, tu sais, c'est l'analogie du sport, tu sais, du sportif qui doit se visualiser dans la réalisation de son épreuve sportive pour se motiver. C'est la même chose en affaires aussi, tu sais, on se positionne dans un marché. On s'imagine devenir, par exemple, le chef de film dans son secteur pour dire, bien nous, on veut se démarquer de la compétition parce qu'on va devenir très innovant par rapport à certaines pratiques ou par rapport à comment on traite nos gens dans nos équipes, par exemple. Puis, c'est ça, le point que t'amènes est super intéressant, je trouve, de se dire que c'est normal que le X de la vision évolue. Parce que nous, comme individus, bien, on change, on évolue, on apprend des choses, on réalise parfois certains éléments qui nous conviennent moins, qui nous conviennent plus qu'on pensait aussi, fait que c'est normal que nos champs d'intérêt se développent à travers le temps. Puis, c'est une conjoncture, tu sais, de variables différentes dans un projet, fait que, bien, il y a nous, puis il y a tout le reste qui évolue aussi. Le monde change. Il y a une pandémie, il y a une pandémie, j'ai un enfant, je ne sais pas, tu sais, il y a plein de choses qui se passent. Au départ, tu sais, il peut y avoir tellement de choses qui font que la vision de notre projet va évoluer. Puis, c'est correct, ça, parce que, tu sais, c'est ça, il peut y avoir des éléments qui nous stoppent, qui nous freinent. Puis, il peut y avoir aussi des belles opportunités auxquelles on n'a pas pensé au départ, qui nous arrivent. On prend le temps de les analyser, de les considérer, tu sais, la semaine, bien, l'épisode d'avant, on se parlait de comment analyser nos projets et tout ça. Fait que, tu sais, quand on prend le temps d'analyser, ça arrive des fois qu'on se dit, ah, bien, Carlin, il y a de quoi à faire de ce bord-là. Puis, je ne l'avais pas imaginé au départ. Puis, je me lance, puis maintenant, ça fait partie de ma vision, mon entreprise ou mon projet se tasse un petit peu de son objectif pour rejoindre un objectif différent. Puis, c'est tout à fait sain, ça, tu sais, comme on se dit que dans la nature, la seule constance, c'est l'impermanence, c'est le changement. Mais c'est la même chose dans nos projets, puis dans nos entreprises, tu sais. Tout à fait. Puis, il y a l'aspect super intéressant de la permaculture où est-ce que tous nos projets sont itératifs, s'il y a une première version. Cette première version-là est souvent sous forme de vision, de concept. Tu sais, moi, souvent, quand je présente un plan, la première version, c'est un plan conceptuel. Il y a un concept, il y a une idée en arrière, il y a des idées. Est-ce que c'est le plan parfait? Probablement pas. Il faut travailler ces concepts-là, les rendre de plus en plus concrets, travailler sur les détails, puis ces détails-là les rendre vrais. Puis, comme tu mentionnais la semaine dernière, l'épisode dernier, quand on parlait des méthodes de design, on a exploré différentes méthodes. Mais à chaque fois, moi, ce que je trouvais qui était essentiel, puis qui parfois manquait dans les méthodes, c'est une vision. C'est des objectifs, c'est comment on définit ça pour s'assurer qu'on dirige notre énergie, on la canalise au bon endroit. Parce que notre énergie, on a toutes 24 heures, une journée, c'est très universel. Après ça, il y a toutes des choses qui nous occupent à travers ça. Donc, notre énergie qu'on a est limitée aussi. Donc, il faut la diriger, notre temps sur la planète est limité aussi. Donc, il faut qu'on dirige ça vers quelque chose de concret, de réaliste, tout en étant capable de rêver, puis de l'imaginer, mais en faisant des potes, tu sais, à quoi ça sert une vision ultimement, puis je te laisse en parler par la suite, mais c'est d'être capable d'établir des milestones, des étapes pour te rendre là. Ouais, tout à fait, tu sais, si on se disait, je veux devenir, ben, je veux un projet, je veux une fermette, puis là, moi, je me renseigne, puis j'ai l'impression que la fermette, c'est, ben, des poulets, puis l'année d'après, ben, des légumes, puis l'année d'après, ben, de l'aquaponie, puis l'année d'après, je ne sais pas, tu sais, peu importe, tu vois l'idée où on développe un peu plein de choses intéressantes, mais qui n'ont pas nécessairement de filons, qui ne se tiennent pas dans un cadre. Ça va nous amener à vivre une expérience qui va être probablement très enrichissante, ça peut faire des beaux succès tant perso que commercial et tout ça, mais versus quelqu'un qui se dit, bon, ben, là, moi, mon rêve, c'est que dans 15 ans, je vais avoir une fermette diversifiée qui va aller chercher une part de marché, par exemple, de Camrys, ce qu'il n'y a pas ici dans la région, j'ai le bon sol, le bon setup pour faire de la Camrys, je vais me démarquer par ça. Aussi, au niveau de notre famille, on va atteindre une proportion d'autosuffisance alimentaire, puis j'aimerais ça être capable d'éduquer certaines personnes à apprendre ce mode de vie-là, tu sais. Donc, ça, c'est ma vision, c'est ce qui me guide au quotidien, de me dire, wow, j'ai envie de développer tout ça. Maintenant, on fait le chemin inverse, puis on se demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendre? C'est quoi les étapes pour se rendre? De où est-ce que je suis aujourd'hui, ma réalité actuelle, versus ce rêve-là, qu'est-ce que ça prend? Peut-être des formations, peut-être des acquisitions de matériel. Je m'achète une terre si je n'en ai pas. Je m'achète une terre pour des formations. Oui, tout à fait, tout à fait. Super intéressant parce qu'ultimement, quand on est capable de faire ce retour-là en arrière, bien, ça nous évite parfois des dépenses qui ne seraient pas nécessaires, par exemple, des bifurcations qui seraient peut-être super intéressantes. Je ne dis pas, comme tu dis, ça peut être super éducatif de bifurquer par quelque chose, mais ça nous fait aller moins efficacement, peut-être moins directement vers la vision qu'on a, puis à chacun sa vie. Mais en tout cas, moi, je pense que quand on a une belle vision et qu'on est capable d'en parler, bien, c'est aussi capable, on est aussi capable d'aller chercher des alliés, des partenaires. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, si, par exemple, on a besoin de financement, on ne peut pas s'adresser à un organisme de financement en n'ayant pas de plan, tu sais, en lui disant, bien, j'ai envie de faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis un jour, je développerai quelque chose. Non, lui, il a besoin de savoir quand est-ce que tu veux développer tel secteur, avec quelle machinerie, comment tu vas t'organiser, qu'est-ce que ça va rapporter, tu sais. Ils ont besoin de détails. On peut comprendre parce qu'il analyse du risque, mais nos alliés, c'est aussi notre entourage, tu sais. Nos alliés, c'est aussi nos familles, nos amis, notre équipe, si on a des employés. Si on n'a pas de vision bien définie de ça va être quoi notre projet, puis de ce qu'on veut vivre, c'est très difficile de rallier les gens. C'est très difficile de former, tu sais, en entreprise, on parle d'une culture d'entreprise. C'est la même chose dans nos familles, là, tu sais, l'espèce d'engouement de, wouh, on part un jardin. Bien, on a une vision de, on va se faire un méchambon barbecue au mois de juillet, puis on va inviter tous nos amis, puis on va servir nos légumes sur le gris. Ça va être incroyable, tu sais. Ça nous motive, là, ça, tout le monde travaille au potager pour ça, tu sais. Bien, c'est la même chose sur nos fermettes aussi, où on va se dire, bien, OK, gang, les employés, cette année, notre plan de, notre phase, on est rendu dans notre phase d'implantation, mettons, du verger cette année. C'est ça notre gros projet de l'année. Bien là, c'est cool, parce que tout le monde est rassemblé autour de l'objectif. Puis ensuite, l'objectif, on l'éclate en stratégie, puis en action, selon le temps. Si on se demande, mettons, planter le verger cette année, qu'est-ce que ça implique? Tu sais, fait qu'on fait le même exercice encore à rebours, de se dire, bien, au niveau du temps, au niveau du matériel, au niveau de l'argent, tout ça, comment on s'organise. Puis là, dépendamment de nos profils de personnalité, puis de à quel point on aime être organisé, puis tout ça, bien, on peut se faire des échéanciers, on peut se faire des documents de suivi de nos projets, tu sais. Il y a des projets qui prennent des mois et des mois à faire. Fait que, tu sais, on peut se faire des outils pour être capable de suivre les interlocuteurs dans ces différents projets-là. Faire des budgets, évidemment, pour ne pas arriver à un moment donné à sec, puis on n'est plus capable d'avancer ou, tu sais, avoir des surprises auxquelles on ne s'attendait pas, puis que ça nous freine. Fait que la vision nous amène le côté humain de rassembler, puis nous amène la structure aussi d'être capable de planifier comment on va le faire, puis de quelle manière on va s'organiser, tu sais. Excellent, merveilleux. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi quand on a une vision, c'est qu'on est capable de définir, ce que je parlais tantôt de milestones, de moments où est-ce qu'on a, comme on atteint une partie de l'objectif, donc des sous-objectifs sous forme de priorité. Et aussi, on peut regarder, là, on parle à plus grande échelle, mais quand on va à toute petite échelle, tu sais, on peut dire, OK, bien, mon potager, je vais avoir une belle grosse récolte à la fin de l'année, mais je ne veux pas juste avoir des récoltes à la fin. Je veux des récoltes tout le long de l'année. Et ça aussi, c'est important pour qu'un projet soit le fun, pour que notre aventure de notre vie soit agréable. Bien, ça ne peut pas être juste, tu sais, à ma retraite. J'ai tellement entendu ça souvent quand j'étais plus jeune. Mes oncles, mes tantes, les adultes autour de moi parlaient de leur retraite. C'est là qu'il allait être heureux. Ça m'a dépassé complètement, puis aujourd'hui, je ne suis toujours pas capable de comprendre, tu sais, comment quelqu'un peut vivre sa vie en pensant qu'un moment donné, il va être ou elle va être heureux ou heureuse. Et le bonheur, c'est quelque chose qu'on cultive comme on cultive notre jardin. C'est quelque chose qui grandit dans nos vies comme l'amour, tu sais. Quand on est dans un couple, quand on est ensemble, bien, ce n'est pas quelque chose qu'on a au début puis qui va rester jusqu'à la fin automatiquement. C'est quelque chose qu'il faut toujours entretenir. Donc, le rêve, la vision, on l'entretient, on la nourrit. On trouve les bonnes personnes qui viennent nous rejoindre pour le réaliser si ça nécessite un groupe de personnes. J'ai eu beaucoup d'élèves qui avaient des projets d'éco-communauté, comme tu l'as mentionné au début. Ça prend une vision forte, un, pour amener le monde à toi, deux, pour s'assurer que les gens partagent cette vision-là puis qu'elle est adaptée aussi. Parce que moi, je peux arriver avec ma vision, avec d'autres gens. C'est un peu une entreprise, une éco-communauté, ou peu importe, mais un projet commun. Puis, il faut que j'arrive avec la flexibilité de dire « OK, bien, c'est mon rêve, mais comment ce rêve-là peut aussi être le rêve d'adulte? » Puis, comment ça peut devenir une vision commune avec des objectifs, puis qu'on est embarqué, on a des valeurs qui sont clairement identifiées, qui nous relient, qui nous... On est tous différents, mais nos valeurs communes sont clairement identifiées, puis on se donne la place pour évoluer aussi individuellement à travers tout ça. Donc, il peut avoir une vision commune et on a notre propre vision personnelle qu'on développe. Oui, tout à fait. C'est vraiment un bon point que tu apportes. Puis, le point des valeurs est super important aussi parce que, tu sais, même si on garde chacun notre individualité dans les projets ou dans les entreprises ou dans les couples, le fait d'avoir des valeurs communes, ça nous amène une facilité pour mettre un cadre décisionnel à nos choix. Tu sais, quand on a plein d'options différentes, puis là, on dit, ça fait dessus avec nos valeurs ou pas, cette option-là, tu sais. Là, on va regarder, mettons, bien, est-ce que je m'éloigne de la liberté? Par exemple, si je décide d'avoir des animaux qui demandent des soins à tous les jours. Si moi, j'ai une valeur très forte qui est la liberté. Oui. À quel point je reste en adéquation avec mes valeurs si je prends les animaux. Je peux prendre les animaux, mais comment je m'organise pour prendre soin de ma valeur de liberté à travers ça, tu sais. Le cadre décisionnel par rapport aux valeurs, il est super intéressant. Ça amène vraiment des belles discussions dans les équipes. Puis j'adore que t'aies mentionné aussi le point d'en profiter tout au long des étapes, tu sais, pas juste à la fin. J'y ai pensé beaucoup cette semaine, tu sais, en perdant mes carottes. Il y a eu une petite panne d'électricité du côté d'Annabelle, puis moi, j'étais là, j'attendais. Donc, tes carottes! Mes carottes, oui. Combien, tes carottes? Je refais mes carottes, 24 heures plus tard. C'est encore d'actualité. Je vous disais que l'importance de profiter de notre processus et de ne pas juste les résultats, ça m'est apparu d'une manière vraiment claire, encore plus claire que d'habitude cette semaine quand j'ai perdu ma récolte de carottes qui est en conservation au caveau, je me suis rappelée à quel point j'ai profité de mon processus de carottes depuis le début. Tu sais, j'étais contente d'où j'avais acheté mes semences. J'ai acheté un semoir cette année spécifiquement pour les carottes. Ça a été un charme planter ça, ça a changé ma vie. Ouais, parce qu'habituellement, c'est des petits... C'est un petit calvaire. Ouais. Fait que là, tu sais, ça a vraiment upgradé beaucoup ma qualité de vie où je travaille, si je peux dire. J'essaie de prendre du temps aussi durant l'été pour passer au jardin, passer du temps au jardin sans faire de tâches. Juste d'apprécier, tu sais, à quel point ça pousse, puis à quel point c'est beau, tu sais, quand ça pousse comme ça. Quand on a récolté, on en avait vraiment beaucoup, fait que ça a été comme une fête avec les enfants, organiser le caveau pour que tout se rende, ça a été vraiment exaltant de voir l'abondance et tout. Cuisiner avec ces belles carottes-là tout l'hiver, ça a été un charme. Fait que, tu sais, oui, j'en ai perdu quelques chaudières, là. Ça m'a fait de la peine, mais je me suis comme rappelé qu'il y a eu plein de succès à travers l'épopée carottes, puis que finalement, on ne peut pas s'attendre à juste finir, parce que, tu sais, moi, je suis une fille assez perfectionniste, puis mon premier réflexe, ça a été de me dire, merde, j'ai manqué mon coup avec mes carottes. Puis là, je me suis dit, hey, Annabelle, là, ça, c'est pas correct. Faut que je me corrige mentalement, là, parce que il est arrivé plein de belles choses, il y a eu plein de succès avec les carottes, puis on ne peut pas se dire qu'un succès en agriculture, c'est une seule variable, mettons, le processus de carottes, de culture de carottes a été fantastique, la conservation aussi, puis j'ai réussi à faire, mettons, l'autosuffisance pendant un an, donc j'ai un succès, ben non, tu sais, il y a beaucoup plus de nuances que ça dans une notion de succès, puis quand on va chercher du bonheur dans chacune de nos étapes de jardinage, on y trouve notre compte, tu sais, même si on n'a pas la récolte de fou, si on n'a pas assez des bons moments à préparer nos semis, tout ça, ça vaut quelque chose, tu sais, puis c'est le bon moment aussi pour se demander à chaque étape, est-ce que j'ai du fun, tu sais, est-ce que j'ai envie du bonheur aussi, faire des semis, c'est le calvaire pour moi, puis que j'aimerais mieux racheter mes plans ou faire affaire avec quelqu'un qui vend des plans localement et tout ça. fait que c'est intéressant aussi de se demander si on est nourri par le processus, puis justement qu'on base notre notion de succès sur ça, pas juste sur le résultat final, parce qu'il y a tellement d'impondérables en agriculture, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler que c'est juste pas garant d'avoir l'impression d'avoir bien fait les choses si on vise une perfection, tu sais. Exact. J'adore parler, j'adore discuter avec toi, Annabelle, parce qu'on vit des choses, puis c'est aussi dans la manière dont on l'exprime, puis qu'on va retirer le jus de tout ce qu'on vit, tu sais. Il y a la matière, mais il y a plus en arrière de ça, il y a de la valeur dans l'expérience, il y a de la valeur dans le cheminement, puis tous les gens qu'on est capable de ramener avec nous, de triper ensemble, tu sais, dans le jardin, mais de ta famille, des enfants, tu sais, des choses comme ça, c'est comme pour eux, ça rend leur vie plus intéressante, tu sais, versus, tu sais, être pris dans un appartement, puis jouer aux jeux vidéo, ok, un petit peu, c'est correct, tu sais, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça, mon fils adore ça, mais tu sais, quand il va dehors, quand il joue dans la cour, quand il vient me voir dans le jardin, puis qu'on vit quelque chose, c'est ça vivre, ultimement, c'est la diversité des expériences, puis des expériences qui nous parlent à notre côté humain profond, notre côté ancien qui était connecté à la terre inévitablement, puis dans ce que tu disais, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça nous ramène encore à toujours notre vision, elle va toujours être mise à jour, tu sais, le fait qu'il y ait quelque carrière qui a été perdu, ok, ça peut peut-être, tu sais, un peu te dire, peut-être qu'il faudrait que je travaille un peu plus, mettre un peu plus d'efforts sur ma salle de conservation, tu sais, comment je peux l'améliorer, donc je peux prioriser un peu cet aspect-là dans mes objectifs pour arriver à quelque chose qui va être plus près d'où est-ce que je veux aller, et donc on a tellement d'éléments qui jouent, qui nous ramènent à cette vision-là qui est toujours en évolution, donc c'est vraiment le point, je pense, le plus important qu'on peut faire avec les gens puis entre nous, c'est que cette vision-là va toujours être en évolution, mais il faut la développer quand même, tu sais, c'est pas parce qu'elle va changer qu'il faudrait pas l'avoir, au contraire, c'est comme la vie, tu sais, c'est pas parce que chaque, notre premier amour quand on a été au primaire, il durera pas, on le sait que ça durera pas, mais il faut quand même l'avoir, il faut quand même le vivre cette première expérience-là, tu sais, donc ça fait partie des cheminements de notre existence où est-ce qu'on se met des objectifs, c'est des objectifs qui sont pas, qui sont pas là pour nous limiter, mais ils sont là pour nous orienter, notre vision nous permet de créer la vie qu'on veut, d'imaginer où est-ce qu'on veut aller, puis de développer des étapes pour se rendre. Moi, c'est vraiment ce que je ressors de notre conversation, c'est très, très agréable et je te remercie vraiment beaucoup, Annabelle, c'est très bon. Ouais, je te remercie aussi, je pense que c'est un des plus cools sujets qu'on a fait à date, beaucoup apprécié. J'espère que ça parle beaucoup aux gens, j'espère que ça va vous aider dans vos projets qui s'en viennent, puis dans votre vie en général, nous, on n'est pas des gourous, on est juste là pour vous parler entre nous puis en espérant que ça vous parle à vous aussi, mais ça me fait grand plaisir de partager ça avec vous, puis on fait des parallèles autant qu'on peut avec le côté entrepreneurial, le côté permaculture, jardin, design, etc., et puis j'espère que ça vous donne un beau tour d'horizon dans le fond. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de la manière dont on a approché le sujet, puis c'est excellent pour moi. Pour moi aussi. Puis c'est vrai, je ne t'ai pas dit, mais je commence à avoir des gens qui me contactent parce qu'ils disent « Ah, j'ai écouté ton podcast, puis là, ils ont des choses à raconter, ils ont des anecdotes à dire ou des contacts qu'ils veulent créer avec nous. » pour moi, c'est vraiment un grand bonheur d'interagir avec les gens qui nous écoutent aussi, fait que je vous encourage à continuer, j'adore ça, ça va. J'adore ça, j'adore ça avec toi, mais j'adore ça, ça va, qu'on a une portée aussi puis qu'on peut jaser avec une communauté. Tellement. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les gens qui disent quand ils écoutent le podcast, admettons, en famille ou avec leur enfant, on est dans notre dos, on s'en va, je ne sais pas où, puis on vous met, puis tu sais, on ne vous demande pas grand-chose, on demande juste que si ça vous sert à quelque chose, si ça vous parle, faites-nous en part, ça fait plaisir parce que nous, ça nous motive certainement à continuer ça. Tout à fait. Merci beaucoup Annabelle. Merci à toi, merci à vous qui écoutez, passez une belle fin de journée. À bientôt. Bye-bye.